Bye bye les Souchons, Chérald, Catherine, Chédit, Voulzy et à l'année prochaine, 80 artistes devaient se produire pour l'édition 2020 des francopholies. Un événement qui s'annonçait grandiose mais qui est purement et simplement annulé. Reporté dans l'été, c'est aussi très très très, comment dire, aventureux. On ne sait absolument pas ce qui va se passer cet été. Et je pense en plus que les francopholis, c'est un rendez-vous à rituel autour du 14 juillet. Je pense que c'est une date un peu immuable et que ça aurait été autre chose à une autre date. En l'eau de consolation, la garantie que tous les artistes qui étaient annoncés sur scène en 2020 viendront en 2021 pour une belle 36e édition. J'imagine mal La Rochelle sans les francopholis. Donc tout le monde va certainement faire des efforts. Voilà, les artistes, on va tous se battre pour que la fête 2021 soit aussi belle et encore plus belle. Depuis sa création en 1985, les francopholis n'ont été annulées qu'une seule fois, c'était en 2003, en raison du conflit qui opposait les intermittents du spectacle et l'État. Un événement qui attire aujourd'hui jusqu'à 150 000 personnes sur la ville. Chez les festivaliers, grosse déception à l'annonce de l'annulation. Plutôt triste. Triste ? Très triste. Mais ça sera un reporter l'année d'après. Oui mais je veux y aller cette année moi. C'est ainsi. Pour moi c'est un moment de rassemblement et particulièrement les francopholis, je trouve, de rassemblement de toutes les générations et de tout type de personnes parce que c'est un festival qui regroupe plein de types de musiques différents, que ce soit du rap, de la pop. Donc beaucoup de déceptions ? Oui, beaucoup de déceptions évidemment. Pour les détenteurs de billets 2020, ils sont déjà 45 000 à les avoir achetés. Les organisateurs proposent soit le remboursement, soit de garder les billets jusqu'en 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada